c'est pas pas tu là c'est pas dans ta mère la pute salam alaikum à tous les musulmans qui soient avec vous pour tous les chrétiens ça va quoi les frères tranquilles donc voilà on va parler mes frères et soeurs de la vidéo de comment dire que je viens de voir là sur Sylphite et on va dire mes frères et soeurs ce qu'on en pense et est-ce que Sylphite s'est bien exprimé est-ce que Sylphite a menti est-ce que Sylphite voilà cherche la merde ou pas bon on va tout dire vous savez que entre Sylphite et IbraDB il y a un petit clash tout le monde le sait depuis que Sylphite il est parti dans le resto de Ibra mes frères et soeurs tout le monde sait que voilà quoi il lui en veut et voilà parce que Sylphite aurait voulu l'affronter qu'avec ses jambes pour Ibra TV voilà il a pris ça mal et tout il a pris ça mal et depuis mes frères et soeurs ils s'entendent plus mais faut savoir mes frères et soeurs que c'est Ibra TV qui a proposé des combats sur internet donc il a répondu à sa candidature Sylphite je pense qu'il a dû le solliciter par texto enfin par texto chien fou il n'avait pas son numéro il a dû le solliciter plutôt par Instagram ou par Messenger ou je ne sais quoi il a vu qu'il n'avait pas de réponse il est venu sur place je pense donc déjà rien que pour ça il faut dire que Sylphite c'est un bonhomme c'est un bonhomme mes frères et soeurs et les gens qui disent que c'était pour le buzz on est tous des buzzers sur internet on est tous des modes of walking buzzers vous voyez ce que je veux dire Ibra TV il a voulu être l'arbitre de Bouba et Caris c'est pour quoi mes frères et soeurs c'est pour monter aussi donc voilà Ibra TV ne parlera jamais d'un mec à 500 000 abonnés pourtant parce qu'il a 3 millions d'abonnés vous voyez ce que je veux dire donc s'il ne mentionne jamais le nom de Sylphite c'est parce qu'il ne veut pas que Sylphite monte donc il faut reconnaître aussi mes frères et soeurs que la vidéo qu'il a fait moi je trouve que Sylphite a raison parce que Ibra TV a dit qu'il ne voulait pas le combattre parce qu'il se sentait trop gros pour lui et après par contre il a voulu se fight avec Izika l'unique qui fait plus de 140 kg donc les vidéos interposées que le montage qu'il a fait Sylphite déjà c'est déjà bien il a mis les preuves il a montré mes frères et soeurs que Ibra TV a parlé chinois parce qu'il a envoyé quelqu'un bon ce quelqu'un c'est celui qui voulait se fight avec Mounir Mouns je pense donc voilà il a voulu envoyer ce mec là pour se taper avec Sylphite qui selon moi pour moi mes frères et soeurs si le combat serait fait ça aurait été avantage à Sylphite parce que Sylphite c'est un compétiteur professionnel pas professionnel mais on va dire amateur mais il fait des combats vous avez compris donc et puis quand on regarde comment le mec s'est débrouillé face à Ibra TV c'est vrai il s'est pas mal débrouillé mais il s'est pris un KO et il a perdu c'est ce que je veux dire et quand on voit que Sylphite c'est un bonhomme c'est qu'il a voulu affronter un mec qui a mis KO un combattant de voilà un combattant de Ibra TV un combattant de Ibra TV donc il a voulu se fighter avec le plus fort donc les gens qui disent que c'est pour le buzz moi je pense tout simplement que c'est que Sylphite pense dans sa tête qu'il qu'il peut terminer Ibra TV et moi je pense que moi je pense aussi qu'il peut le finir parce que les gens pensent que c'est la lutte de Ibra TV qui peut le finir c'est vrai que les lutteurs en général sont plus forts que les kickboxers et tout ce qu'ils font du sanda au boxe et tout ça et tout mais mes frères et soeurs le problème c'est qu'un lutteur en général gagne toujours c'est vrai avantage Ibra TV mais Ibra TV il faut aussi il faut qu'il a la chance de pouvoir l'attraper pour le mettre au sol parce que la manière comme il va vite il peut lui mettre deux retournées il peut lui mettre un et il commence à voir les étoiles il lui met un deuxième il tombe donc vous voyez ce que je veux dire donc je dis avantage mais ça dépend aussi de voilà de la puissance et la rapidité de Sylpha parce que si Sylpha dit la rapide il peut terminer Ibra donc donc voilà après je tiens à dire aussi mes frères et soeurs que Sylpha est en fait il a très bien répondu dans le sens où il a dit que voilà que les gens le provoquaient et que il a compris que sur internet les gens c'était des buzzers et c'est pour ça qu'il répondait pas mais il a failli de répondre aux gens qui le clashaient c'est à dire Mounir Mouns et tous les mecs ils voulaient se fighter avec lui il y a Mounir Mouns il y a eu beaucoup de gens qui lui ont proposé des combats mais lui il ne voulait pas parce qu'il savait que c'était des mythos et après il a fait allusion au combat entre la chèvre et Mounir Mouns qui devait se faire et qu'on n'entend plus parler donc en gros il a voulu montrer que c'était du buzz donc même si Mounir Mouns comme j'ai dit je l'apprécie quand même tout c'est un bon il a quand même dit des choses qui étaient vrais mes frères et soeurs il n'y a pas de fight donc vu qu'il n'y a pas de fight là il n'y a pas de fight qui va se faire le combat qu'il devait faire donc on peut penser mes frères et soeurs que c'était une histoire de buzz vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc moi je pense qu'il a raison il faut rester en retrait et quand vous regardez bien dans tout ce que vous regardez c'est Sylphite qui a raison parce que Sylphite il est parti décrocher un combat qu'il n'a jamais eu face à un mec qui proposait des combats et qui a fait des qui a dit voilà si vous voulez me combattre voilà envoyez moi votre profil c'est ce que IbraTV a dit donc voilà donc maintenant les gens qui sont du côté d'Ibra moi même si j'aime bien Ibra j'aime bien aussi Ibra vous voyez ce que je veux dire parce qu'il a 4 millions ou 5 millions d'abonnés mes frères et soeurs là il faut juste être juste il faut juste comment dire être être clair et regarder la vidéo et comprendre que que Dio de voilà c'est pas parce que Sylphite il a 70 millions et que l'autre il a 5 millions ou 3 millions je sais pas combien qu'il a raison vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc c'était une petite vidéo donc moi le camp que j'ai choisi je vais même pas choisir de camp c'est juste que je donne raison à Sifoïe donc voilà c'était une petite vidéo pour établir ma petite philosophie ma petite pensée vis-à-vis de ce que je viens de voir donc voilà va il s'est-il il s'est-il il s'est-il